Bonjour, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un privilège qu'on a, nous les francophones, lorsqu'on essaie de traduire le mot anglais « pride ». Vous trouverez en français deux mots « orgueil » et « fierté ». On croit souvent que les deux mots sont interchangeables, mais pourtant, la Bible utilise les deux mots. En fait, la Bible parle beaucoup de l'orgueil et n'en aucun cas avec une connotation positive, même que l'Épître de Jacques nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Par contre, le mot « fierté » est utilisé à plusieurs reprises d'une manière positive. Dans chacun des cas, par contre, on voit qu'il y a un élément de reconnaissance et la fierté est toujours la conséquence d'un choix de travail, de persévérance, d'obéissance. J'aimerais donc qu'on regarde de plus près pour essayer de comprendre la différence, même si elle est très subtile entre les deux, et surtout de voir quelle importance ça peut avoir pour nous. L'orgueil, c'est la vanité, l'arrogance. C'est une opinion très avantageuse et le plus souvent exagérée que l'on a de sa valeur personnelle. Au dépend de la considération due à autrui, c'est de se croire supérieur aux autres et de vouloir prouver qu'on est, qu'on fait et qu'on sait mieux que les autres. Par contre, la fierté, c'est un sentiment intérieur de satisfaction légitime de soi que l'on ressent envers soi-même et pour soi-même. Aucun besoin de se mesurer à l'autre ou surtout de rabaisser l'autre pour être satisfait. L'orgueil est toujours vécu par rapport aux autres. Ça demande du public. C'est un besoin irrésistible de se comparer favorablement à d'autres et de voir ses mérites reconnus par les autres. C'est un besoin de faire étalage de son estime de soi, de ses succès et de ses victoires. Alors que la fierté, elle, c'est par rapport à soi-même seulement. On ne compétitionne qu'avec soi-même. On n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. On sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, ni plus ni moins. En plus, on se fait un point d'honneur personnel de bien faire ce qu'on a à faire. L'orgueil, c'est un symptôme d'un grand manque de confiance en soi. L'orgueil, c'est une peur inconsciente de ne pas être aimé. C'est une satisfaction de soi-même qui exclut toute possibilité de remise en question. Alors que du côté de la fierté, ça naît de la confiance en soi, dans ses propres capacités. C'est un respect de soi-même. C'est une image positive qu'on a et qu'on cherche à maintenir, mais sans se positionner par rapport aux autres. C'est une volonté de dépassement, une volonté de dépasser ses propres limites, ses propres capacités pour devenir meilleure. L'orgueilleux cherche toujours la reconnaissance, l'approbation des autres, alors que la personne qui est fière ne laisse pas les autres décider de sa valeur. En fouillant, j'ai trouvé six bonnes raisons pour lesquelles on peut être fier, mais avant, deux petites recommandations. Premièrement, il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, on le doit au Seigneur. Dans Jérémie, le Seigneur dit que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Et Galate dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison aux autres. Donc, voici les raisons pour lesquelles on peut, on a le droit et on doit être fier. Premièrement, par obéissance. Parce que Dieu n'a pas dit, aime ton prochain au lieu de toi-même. Huit fois, c'est écrit très clairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment obéir à Dieu et aimer son prochain si on ne commence pas par s'aimer soi-même? Puis en fait, pourquoi je devrais aimer mon prochain si beaucoup de mes prochains ne sont pas vraiment beaux, agréables, gentils, poly, respectueux? La réponse est très, très simple. C'est parce qu'ils ont été créés par Dieu et que Dieu les aime et que Jésus est allé à la croix pour chacun d'eux. Chacun d'eux? Pour moi aussi? Je me suis souvent demandé si je n'étais pas une erreur de calcul. De mes parents peut-être, mais de Dieu, non. Et on chante un super beau chant à l'église qui dit, il n'a pas voulu les cieux sans nous. Est-ce que ça veut vraiment dire que Dieu m'a voulu, moi? Eh oui. Donc, ça m'amène à l'autre point et ça m'amène à notre identité. La deuxième raison pour laquelle on a le droit d'être fiers, Éphésiens nous dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Quand un de mes parents faisait quelque chose de bien et était reconnu pour ce qu'il avait fait, pour son travail, moi j'étais fière d'être leur fille, de porter leur nom. Eh, c'est mon père, c'est ma mère. Aujourd'hui, sincèrement, je suis fier, depuis que j'ai appris, que je suis la fille adoptive de Dieu. La troisième raison, c'est par reconnaissance. J'aime beaucoup ce que Paul dit dans Galate et dans Timothée. En ce qui me concerne, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Timothée, il dit, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Ce qui amène au point suivant. On peut être fier à cause du rôle ou de la mission que le Seigneur nous donne, tout en reconnaissant que sans lui, on ne serait pas capable de le faire. Le prophète Daniel l'a bien écrit. Il dit, Dieu, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force. Le cinquième point, c'est parce qu'on peut être fier et humble. Paul l'a écrit au Corinthien quand il dit, « Aussi, je me montrerai bien plus fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et finalement, je peux aussi être fier parce que mes difficultés, mes détresses servent à trouver l'espoir. Ça, encore une fois, c'est Paul qui dit aux Romains, « Nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Alors, ma conclusion, c'est que souvent, on s'empêche d'être fier par peur d'être orgueilleux. Amen. Mais si on comprend la différence entre les deux, à ce moment-là, on peut vraiment être fier et être reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait pour nous. On doit aussi se rappeler que le Seigneur veut qu'on soit fier de notre identité, de notre valeur, de combien il nous a aimés, des résultats de nos efforts et de la mission qu'il nous confie. Et il veut qu'on se réjouisse avec lui du privilège qu'on a de pouvoir transmettre l'amour, la joie, l'espoir, et même la fierté, d'encourager les gens à venir à lui et à le connaître. On peut se permettre donc de se féliciter, mais sans arrogance, mais avec tout plein de joie et de reconnaissance. Et on ne doit jamais rien laisser, ni personne, nous empêcher d'accomplir pleinement le plan de bonheur que le Seigneur a pour nous. Et on doit tout faire pour un jour, entendre le Seigneur dire comme dans la parole, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens avec moi partager la joie. Viens partager la joie de ton maître. » J'espère vraiment ne pas vous blesser en disant ça comme ça, mais sincèrement, je suis fier d'être sa fille. Je suis même fier de la personne que je suis devenue depuis que je le connais. Et de savoir que Jésus est allé à la croix pour moi aussi. Et je suis fier que dans Psalm 131, il dit à chacun de nous qu'on est des créatures merveilleuses. Je suis fier de penser aussi qu'il a confiance en moi pour aimer ses filles et ses fils en son nom. Puis savez-vous, je suis fier du privilège d'être ici aujourd'hui, « Même si en dedans, je tremble un peu et je prie, je supplise, Seigneur, que ce soit lui qui vous parle. » Alors, on a tous le droit et plein de raisons d'être fiers. Alors, profitons-en et passons une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada